C'est bon, j'ai réussi. Alors, qu'est-ce qu'il me propose ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 pauvre de munitions. Vous pourriez fabriquer d'autres colliers. Imprimer de la monnaie. Construire d'une nation. Le nuage permet de faire table rase. Les colliers assurent la coopération. Les hologrammes, la défense, les distributeurs. Tout le reste. En utilisant à bonne science les technologies, la Sierra Madre peut détruire des nations Et en construire. Allez. Ça a commencé par un revers, des incendies, du sang sous le soleil. Un soleil si proche, on aurait pu le toucher, mais de tels moments d'échec peuvent apporter la plus grande lucidité. Ensuite, j'ai erré, seul. J'ai vu les tempêtes de la ligne de partage, parcouru le grand rien. Je m'en suis sorti de justesse. Puis j'ai entendu le signal. La voix de femme. La Sierra Madre promettant l'occasion de repartir à zéro, de se refaire, n'importe quoi. J'ai suivi le signal. Je venus explorer la ville grâce à d'autres. Ils sont morts, ils se sont entretués. Personne n'est allé aussi loin que vous. L'écolier, c'est une technologie d'avant-guerre. Je pense que cette grande nation a connu des problèmes d'obéissance. Il y en a eu plusieurs modèles. Le vôtre, il est spécial, plus facile à régler, mais aussi moins fiable, surtout face aux interférences radio. Dans un endroit loin d'ici, appelez-le Grand Rien. Il y en avait deux autres là-bas. Une femme et un homme, un courrier. La femme était familière, l'autre. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Le Grand Rien est un coffre-trésor à un cimetière du vieux monde, comme la Sierra Madre. Il y a des trésors endormis là-bas. Certains s'éveillent. L'holofusil, l'alliage de Saturne, la technologie holographique, les chambres d'hibernation, les écuritrons, les colliers, et même les tenues des choses qui rôdent dans la villa, ce n'est que la façade, le vernis. Pour l'instant, c'est la Sierra Madre qui m'intéresse. Allez-y. Non, je ne vais pas prendre ce risque. Alors, vous, vous êtes en bas, sous clé. Ceci est la seule entrée, et je règne sur la Sierra Madre. J'ai le temps. Plus que vous. En plus, il pourrait y avoir d'autres pièges. J'enverrai d'autres éclaireurs. Vous avez de la ressource. Je ne veux pas prendre plus de risques. Non, je ne crois pas. Ça déclencherait probablement d'autres mesures de sécurité, si tant est que vous endommagiez la chambre forte. Le bâtisseur du casino l'a construit pour durer. Il a survécu à la guerre. Je suis sûr que la chambre forte est protégée, elle aussi. En outre, vous n'auriez pas suivi le signal si les secrets de ce lieu ne vous intéressaient pas. La curiosité a eu raison des risques. Alors, des explosifs, on verra bien à quel point la chambre forte est protégée. Le collier, même si vous pouviez le déclencher, non, vous y resteriez. Suicidez-vous, la question sera réglée. Je peux... Celui qui a conçu la Syrah Madre, son obsession a gêné les fréquences et les signaux. Je descends. Je vous retrouve à l'entrée de la chambre forte. Si vous résistez, je me servirai du collier, même si c'est risqué pour la chambre forte. Alors, alors, voyons voir les quêtes. Oh, je vais sortir discapement du cœur de la chambre forte sans être opéré. Piège en Ligia, quand il vous l'a fière. Le collier, le collier, le collier. Vous pensiez vraiment pouvoir me voler ? La Sierra Madre m'appartient. Sous-titrage ST' 501 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 No... 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 comment pouvoir me voler la Sierra Madre m'appartient oh la la ils me cassent les couilles les Veschnock l'ascenseur même si vous avez continué à me menacer d'outre m'ont bien voir les quêtes déjà sortir distraitement du coeur de l'agent à force sans être repéré et il y a égaliser au lachement .... .. C'est parti. Le temps joue contre vous. Ça a toujours été le cas. C'est parti. 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 C'est parti.